... Nous sommes des habitants de la Pâclay, donc voisins de la ZAD. Et on voulait dire un petit mot, on a écrit un petit communiqué la semaine dernière. Et voilà, on en profite pour faire part à tout. ... L'hélicoptère de la gendarmerie qui tournoie au-dessus de nos maisons. Et encore là, aujourd'hui. Nous, on le voit. Le militaire avec arme de guerre au coin devant la boulangerie. Contrôle d'identité devant l'école. Barrage bloquant de CRS pour aller sur des lieux de vie. Voilà ce à quoi nous, riverains des communes proches de la ZAD, devons nous préparer. Ce n'est pas dramatisé que de le dire, puisque nous l'avons déjà vécu en 2012. Au nom de quoi, le non-sens du projet d'aéroport n'est plus à démontrer. Avoir un aéroport grand comme East Row, le plus grand d'Europe aux portes de Nantes, si dynamique soit-elle, est d'un ridicule mégalomaniaque. La consultation présentée comme un référendum a été d'une hypocrisie sans nom, puisque seuls les habitants de Loire-Atlantique ont été appelés à voter, alors même que le projet est présenté comme une nécessité pour tout le Grand Ouest. Elle a eu le mérite de révéler que les riverains de la ZAD étaient majoritairement opposés au transfert de l'aéroport de Nantes-Atlantique à Notre-Dame-des-Landes. Il est désormais temps que les élus locaux portent la voix des habitants qui les ont élus. Le désastre écologique, économique et social au niveau local doit être dénoncé par nos représentants. Le projet ne se limite pas à un aéroport. Il faut prendre en compte les complexes hôteliers, les barreaux routiers, le réseau ferroviaire qui vont se construire et impacter l'environnement. Certains bourgs comme la Pâclé seront un cul-de-sac et les commerçants ne bénéficieront plus des ventes de passage. Le contexte économique du monde actuel ne permettra pas le développement et les retombées économiques escomptées. L'aéroport international qui était promis au début du projet n'est plus d'actualité. Ce sont nous, contribuables, qui allons payer les travaux et qui devront encore payer pour compenser le déficit d'exploitation éventuel auprès des concessionnaires. Nous entendons tout et n'importe quoi. Nos collègues et nos familles, inquiets sur ce qu'ils entendent ou lisent dans les médias, nous questionnent sans arrêt sur notre proximité de la ZAN. Pour nous, tout ceci n'est que rumeur et fantasme. Au contraire, la diabolisation des zadistes nous attriste. Car ce sont mes voisins avec qui nous vivons en bonne intelligence. Mais rien d'étonnant dans cette démarche de diviser pour mieux régner. Présenter toutes ces mesures sécuritaires qui violent les libertés des citoyens locaux comme des nécessités pour protéger la population des soi-disant violents zadistes est honteux. La ZAN est pour nous un lieu d'échange, de fleurissement dans tous les sens du terme et c'est pourquoi nous souhaitons lui apporter tout notre soutien. Il y a expérimenté une nouvelle façon de vivre ensemble. En quoi l'envie de trouver des alternatives aux problèmes de notre société gênerait-elle ? Ce mode de fonctionnement est un vrai dynamisme, mais d'une fragilité certaine qui ne peut faire face ni aux mammouths administratifs ni aux bulldozers des multinationales. Les travaux commencent par couches, derrière l'étalus, sous couvert d'autres besoins, augmentation des capacités électriques, service de polluants, etc. Et les expulsions s'annoncent imminentes. Alors c'est au nom de notre liberté d'expression et de notre liberté tout court que nous nous faisons un devoir d'expliquer les réalités du terrain. Nous nous déclarons prêts à soutenir les expulsés en cas d'évacuation de la ZAD. Toute intervention des forces de l'ordre ne sera pas la bienvenue dans les communes environnantes et elles ne devront pas s'attendre à notre collaboration. Toute forme d'évacuation de débuts de travaux serait vécue comme une agression. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !